Générique 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 Émissaire de la République du Congo à Maputo, Mozambique, où se tient depuis le 4 août dernier, la Conférence internationale sur la gestion intégrée du rêve de la forêt de Myombo, Rosalie Matono, ministre de l'économie forestière, a eu d'intenses activités en vue de rehausser la diplomatie forestière. La cérémonie officielle qui a connu la participation de plusieurs pays africains d'ailleurs a permis à Rosalie Matono de mettre en lumière les prouesses de son pays dans la dynamique de préservation des forêts avec en ligne de mire une législation rigoureuse. Au début de l'année 2000, 8 ans après le sommet de Rion en 1992, suite aux évolutions survenues au niveau mondial, notamment l'émergence du concept de développement durable, un nouveau code forestier avait été adopté plaçant la gestion durable des forêts au cœur des préoccupations nationales liées au secteur forestier, tout en promouvant l'aménagement systématique des forêts de production. En 2014, la République du Congo s'est dotée d'une politique forestière pour la période de 2014 à 2025 et visant la gestion durable des écosystèmes forestiers pour la promotion d'une économie verte, la réduction de la pauvreté et le maintien des autres fonctions écosystémiques des forêts. Récemment, en 2020, un nouveau code forestier a été promulgué pour tenir compte des évolutions intervenues au niveau national qu'international, la lutte pour prendre en compte la lutte contre le changement climatique, le consentement libre, informé et préalable, le système de vérification de la légalité, la forêt communautaire, la certification forestière obligatoire, le processus Redbus, le paiement pour services environnementaux et la transformation plus poussée du bois. Dotée d'une superficie nationale de plus de 69% de forêts, la République du Congo de par son leadership a mis en brôle plusieurs initiatives pour préserver les écosystèmes forestiers dans toute leur diversité. Du haut de la tribune, la représentante du Congo a esquissé les efforts consentis par son pays ces trois dernières décennies. L'expérience de mon pays en matière de gestion durable des forêts au cours de ces trois décennies peut se résumer en des actions suivantes. Premièrement, la constitution d'un domaine forestier permanent est subdivisée en trois secteurs, dix zones et treize unités forestières d'aménagement, ces dernières étant des unités de base pour la conduite des tâches d'aménagement et de gestion forestière et de la biodiversité. Deuxièmement, l'aménagement durable des forêts assortit des pratiques d'exploitation forestière à faible impact afin de limiter les effets négatifs sur les écosystèmes et la certification forestière assurée par des financements privés des attributeurs des concessions forestières. Troisièmement, l'exploitation économique du bois d'œuvre qui fait du secteur forestier non seulement la deuxième ressource de revenu de l'État après le pétrole, mais aussi le deuxième plus grand pourvoyeur d'emploi après la fonction publique. Quatrièmement, la contribution au développement socio-économique de communautés locales et populations autochtones riveraines aux concessions forestières avec un cahier de charges particulier signé entre le gouvernement et l'exploitant forestier. Pays pilote des initiatives endossées à la commission du basset du Congo, Rosalie Matono n'a pas hésité de promouvoir le fonds bleu qui s'avère de nos jours comme un mécanisme innovant accélérant ainsi les projets de développement par l'entremise de l'économie verte. Il a été mis en place plusieurs commissions sous-régionales dont la commission climat du bassin du Congo qui a pour objet d'accélérer la mise en œuvre de la transition climatique et la transformation économique du bassin du Congo dans une logique de développement durable. À cette commission, on a annexé un instrument financier qui est le fonds bleu pour le bassin du Congo qui est un fonds international de développement qui vise à permettre aux 13 États membres de la sous-région du bassin du Congo de passer d'une économie liée à l'exploitation des forêts à une économie s'appriant davantage sur les ressources issues de la gestion des écosystèmes aquatiques. Cette conférence qui connaîtra son épilogue ce 5 août a pour ambition de déclencher un processus participatif de la gestion de la forêt de Myombo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...